Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche-en-Tierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vidéo-vlog, le troisième sur cinq, mes petits pandas. Donc là, j'ai pris le petit cute aujourd'hui. Bon, là je m'excuse, je m'étais toute placée au soleil, mais Minnie est couchée en avant de moi et a décidé que c'est ça. C'est elle qui décidait où est-ce que le soleil s'en allait. Donc là, elle est toute évachée sur mon bureau à prendre la place. C'est ça, elle est bien, elle prend un bain de soleil, là, une petite cocotte. Il passe un camion dehors, elle s'attire, elle regarde, petite mémère, petite mémère. Quand je dis ça, petite mémère, elle s'est virée pour me regarder, elle est drôle. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je suis en forme, c'est le matin. Un petit bout cheveu, mais pas tant que ça non plus. Puis je me suis dit, bon, maintenant, let's go, j'embarque sur un petit diamond pending comme ça, là, le temps que mon copain se réveille, puis que là, on se fasse un café pour se réveiller. Donc là, je vais commencer avec les petits numéros 1, du noir. Puis c'est ça, petite vidéo-vlog, là, pas trop longue aujourd'hui. En même temps. Là, aujourd'hui, on est le 29. Là, vous vous souvenez, je vous ai parlé de mes trucs, là, de gel moment. Puis la promotion est bonne jusqu'au 31 janvier. Ce qui veut dire qu'il vous reste deux jours. Ben, trois, mettons. Mais, t'sais, aujourd'hui, c'est ça. Je la compte pas là-dedans, là. Mettons, là, qu'il vous reste, là, à peine, là, un peu plus de deux jours. Si vous avez vu passer mes posts, j'en ai même partagé sur YouTube aussi. La fameuse trousse, là, d'une valeur de 294 $, qui est à 55. Je vous jure, c'est du jamais vu, puis ça ne reviendra pas. Là, ils remettent des trousses en spécial, là, pour la Saint-Valentin. Puis écoutez, c'est le double du prix. C'est ça, c'est comme 100, quelques, ou en tout cas, à peu près le double du prix, là. J'ai fait le saut, moi, quand je les ai vues. J'ai dit, oh my god! Fait que la trousse de départ à 55, là, pour le stock qu'il y a dedans, sérieux. Ça vaut énormément la peine. Fait que juste une petite parenthèse comme ça, si jamais ça vous travaillait ou quelque chose comme ça, là, les prix augmentent vraiment beaucoup après le 31 janvier. Fait que si ça vous intéresse, bien, let's go, dépêchez-vous. Il ne vous reste pas tant de temps que ça. Puis si vous connaissez déjà les produits Genmoment, bien, là, vous avez juste à aller sur ma page Facebook. Même ici, sur YouTube, là, avec la communauté, là, je peux partager des messages, là, je vous ai partagé des liens. Fait que si jamais vous désirez m'encourager, parce que j'aimerais beaucoup, beaucoup aller me chercher, là, une qualification. Donc, c'est ça, là, présentement, là, moi, je me suis acheté des trucs, là, mais, tu sais, c'est ça, je peux comme pas vraiment me qualifier. Puis j'aimerais beaucoup, beaucoup monter, là, de qualification, là. Sérieux, je tripe tellement de sa compagnie. En plus, là, c'est tellement des bons produits, là, moi, je les adore. Vous pouvez voir, là, en plus, mes ongles, là, c'est moi qui les ai faites, là, avec leur vernis à eux autres. Minnie les a grugeux, puis ils sont encore beaux. Ah non, sérieux, je tripe, puis ils sentent rien. Quand on se fait les ongles, là, moi, là, s'il y a bien une chose qui m'écoeure, là, c'est les maudits produits chimiques, là. Là, tu te fais ça, ça te prend un masque parce que le nez coule, puis tout, puis, tu sais, les yeux te broillent parce que ça sent fort. Puis ça, ça sent rien, rien, rien. Il n'y a aucun produit chimique dedans. Fait que tu fais tes ongles, ça sent sweet nothing. Hé, moi, ça, ça me fait triper parce que s'il y a bien de quoi que j'aille, là, tu rentres dans les salons, là, puis ça sent le gros produit chimique. Tu sais, même quand j'avais mes ongles résine-poudre, là, ça dégage de quoi. Je suis pendant 10 minutes de temps, les doigts qui trempent dans de l'acétone pour être capable d'enlever ça. Là, les dissolvants à vernis qu'on vend dans Gel Moment pour enlever, là, nos produits Gel Moment, il n'y a aucun acétone dedans, ça s'enlève super bien. Je vous jure, il n'y a aucun produit chimique dans rien. Fait que juste pour ça, là, moi, je trouve ça génial. Si vous avez des enfants à la maison, puis que vous leur faites des ongles et tout en Gel, là, tu sais, c'est peut-être pas super bon non plus, là, avec des produits chimiques, là. Moi, c'est pour ça aussi que ça me faisait triper, là, j'étais contente. Je me suis dit, hé, ma petite nièce, là, va me demander, là, qu'elle vient, là, « Ah, tu veux-tu me faire des ongles, puis tout? » Puis, tu sais, ça ne me dérangera pas d'y en faire. Ça va me faire plaisir, parce que je sais qu'il n'y aura pas de cochonnerie là-dedans. Tu sais, qu'il n'y aura pas de produits chimiques. Puis, tu sais, mettons, là, vous avez un enfant, là, une petite fille, là, puis qu'elle est jeune, là, 4-5 ans, là, puis là, vous voulez y mettre une belle petite robe, vous voulez qu'elle soit cute. Tu sais, c'est bien cute, là, du Bukitex, là, mais un enfant, ça a souvent les doigts dans la bouche, puis tout, là. Tu sais, je veux dire, ça taponne et tout. Ça passe pas tout le temps, tout le temps à se laver les mains avant de manger quelque chose, tu sais. Fait que c'est pour ça, moi, en même temps, je me dis, tu sais, c'est comme, c'est safe pour les enfants. Vous avez des enfants, mais vous cassez-vous pas la tête, tu sais. T'as une petite popoune, tu vas y mettre un peu de Kitex. Puis, en plus, là, les enfants, on s'entend, là, tu lui mets du Kitex une journée. Vous avez une journée spéciale, exemple, là. On s'entend que le soir, le Kitex, c'est scrap, là. C'est tout élevé, puis tout. Tu sais, même nous autres, on a de la misère à garder ça 2-3 jours. Fait qu'imaginez un enfant. Tandis que là, c'est des Kitex en gel. C'est cuit dans une machine, fait que ça toffe un bon bout. Ça reste beau, là. Puis, tu sais, sérieux, là, moi, je suis un peu rough avec ça, là. Je fais pas tant attention. Minnie est tout le temps en train de gruger mes ongles. Puis, tu sais, je la laisse faire. Ça me dérange comme pas. Elle vient sur moi, mettons, à Ron Ron, le plan de gruge, le bord des ongles, là. Elle me fait souvent ça le matin pour venir me réveiller, là. Puis, tu sais, là, je la laisse faire, puis il y a rien qui est parti. J'ai juste dépassé un peu, là, mais c'est ça. Là, c'était vraiment ma première application. Puis, moi, bien, comme vous savez, je suis un peu gauche de la gauche, hein. Non, bien, c'est ça. Pour une première fois, écoutez, je me trouve pas mal sur la coche. Puis, c'est officiel, là, que ça va justement s'en aller de mieux en mieux. Je vais être capable de faire ça de plus en plus beau. Je suis confiante. Puis, en plus, il y a plein d'affaires. Des gels de gaufrage. C'est comme un petit gel, dans le fond, là, exemple. Là, j'ai mis mon vernis, là. Puis, après ça, je sais pas. Moi, je voudrais aller faire un petit coeur, un peu en relief, là, comme en 3D, là. Bien, c'est ça, des gels de gaufrage, là. Puis, les autres, il y en a. Puis, le bout du tube, ça sort mince, mince, mince. Fait que, tu sais, vous êtes pas obligés d'avoir un applicateur, mettons, pour l'appliquer, là. Vous arrivez, puis... Vous le mettez direct, vous faites la forme que vous voulez, si vous voulez, une spirale, ou n'importe quoi. Puis, après ça, tu mets ça, tu mets ton doigt dans la machine. Pou, ça cuit, c'est prêt. Puis, tu sais, votre kitex, quand vous l'appliquez, là, il reste intact, comme que vous l'avez mis, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Tu vois, il y a une place, là, il y en a plus mince, là. Bien, ça deviendra pas uniforme en cuisine, là. Il reste tel quel. Fait que tu l'appliques sa coche au départ, là, comme que tu veux, là. Tu mets ça tout beau, là. Après ça, tu mets ça dans la machine, ça fiche. Ah non, sérieux, moi, j'aime ça au bout. Puis, c'est ça. Je trouve ça intéressant, en même temps, de vous le partager. Parce que, là, avec la pandémie et tout, on s'entend, on n'a pas de techniciennes en angle, là. Là, je sais que c'est gros la mode, là, les press-on, là. T'en achètes comme des déjà-faits, là, en résine-poule, là, puis tu les colles, là. Mais, tu sais, en même temps, c'est ça, c'est encore des frais et tout. Je sais, ça fait des affaires plus spéciales, plus « wow ». Bien, tu sais, on s'entend, là, que pandémie à long terme, là, comment d'argent par année que tu vas mettre là-dedans, versus que tu mettrais ce même montant-là dans un jeune moment, tu aurais un kit de la mort. Puis, tu sais, moi aussi, ce que j'aime pas... Oups, je vais pas coller. Moi aussi, ce que j'aime pas, là, c'est les orteils. Moi, ils allaient me faire jouer après les orteils, là, mettons, là, dans des salons, puis tout, là, allaient me faire faire les ongles de pied. Je sais pas, j'aime pas ça. Moi, vous me faites appeler les pieds, je déteste. Fait que là, je suis comme... Moi, je suis contente au bout, puis je me dis, « Hey, je vais pouvoir avoir des beaux ongles d'orteils, puis tout. » Puis, c'est moi qui va me les faire, en plus. Et puis, tes ongles d'orteils, sérieux, ça dure longtemps. J'ai fait ça l'été passé. Je me suis mis du vernis. J'étais allée au soleil un après-midi, puis c'est un vernis gel, mais qui ne se cueille pas en machine, là. Ça, c'était des produits dans l'avon que j'avais, là, les vernis de l'avon, dans le fond, les gels finish. Là, je mets ça, puis j'ai mis ça au soleil. Créez-moi, créez-moi pas, là. Je vous jure, c'était comme si j'avais de la peinture. Ça l'a resté tout l'été. Mon ongles poussé, mettons, là. Puis, tu voyais, là, la ligne avançait, là. Hé, c'est fou, là. Puis, j'en avais déjà mis, là, du gel, là, sur mes ongles d'orteils. Puis, ça durait longtemps parce que c'est des orteils, premièrement, là. Ça dure plus longtemps que les mains. Mais quand même, j'ai resté tellement étonnée. Ça a resté tout l'été, là. Puis, tu sais, même l'automne, là, il a fallu que je n'enlève parce que j'étais comme tannée. Hé, c'est devenu comme épais, là. Ça a comme cuit. Il faisait vraiment chaud. C'était une journée de canicule. Puis, moi, bien, j'ai eu la brillante idée d'aller au soleil pour aller mettre mon kitex, tu sais. Là, c'est ça. Il fait beau, il fait chaud, là. Tu as tant qu'à faire mon kitex à l'ombre, ma maison, on va voir de quoi, tu sais. Je vais être au soleil. Hé, mais ça l'a cuit, là, là. J'en revenais pas. En tout cas, ça a fait vraiment comme épais. Ça a fait comme un peu le même principe qu'une machine gel, je pense. J'étais allée, what? Hé. Mais, tu sais, c'est ça. Là, je n'aurais pas besoin d'une canicule pour faire ça. Je vais pouvoir me faire ça à l'année. Puis, tu sais, je veux dire, votre kitex dure tellement longtemps, là, que vous allez vouloir changer de couleur avant qu'il ne soit plus beau, mettons, puis qu'il soit dû à être fait. Ça, je vous le jure. Puis, en plus, ils ont des petits kits de détempage, là. Ça aussi, là, ça va être dans mes futurs achats, là. Ils ont des petits kits de détempage, là. Hé, ça fait beau. Oh, maudit, je vous jure, là. Il faut faire toutes sortes, là, de choses sur les ondes. Ça marche avec le vernis, dans le fond. Ça fait que... Ah non, c'est pas pire. Pantouche, je vous le dis, il y a tellement de stock là-dedans, là. Allez, j'ai tout un petit coup d'œil, des fois. Puis, en même temps, mais, tu sais, si vous voulez faire une BA puis m'encourager, m'aider à atteindre ma qualification, ça serait cool. Bon, les petits blancs. C'est pas compliqué, les petits pandas, là. Il n'y a pas 50 nuances de... J'ai deux couleurs de diamants, du noir et du blanc. Fait que c'est ça. Je voulais, là, faire un petit parenthèse. Je voulais vous parler un petit peu de gel mormone, parce que, là, je suis corrément en amour avec la compagnie. Puis, je me suis commandé comme les ongliers, là, avec toutes les couleurs, là. Oh, my God. Les couleurs sont tellement belles. Puis, ce qui est le fun, aussi, c'est que quand vous allez sur la boutique, vous allez magasiner, mettons, les couleurs, là. Vous cliquez, mettons, sur une couleur. Puis, là, quand vous descendez, vous avez l'exemple, là, la pastille ronde de la couleur, mais vous avez toujours une photo d'une représentante qui l'a mis. Vous pouvez voir exactement la couleur que ça donne, là, un coup que c'est appliqué, là. Parce que, tu sais, on s'entend, là, c'est comme choisir une peinture de char, là. S'entends-tu que t'achètes pas ça par Internet, il faut que t'as la voie. Il faut que, tu sais, c'est pas pareil, là. Tandis que là, là, vous pouvez vraiment voir ce que ça donne sur les mains de quelqu'un. Moi, ça, je trouve ça cool. Parce que, bon, j'ai checké sur bien des sites avant. Moi, j'ai magasiné ça énormément, là, avant de tomber dans la gel moment, là. Puis, je checkais beaucoup, beaucoup ça, là, les vernis, là. Je voulais m'en aller vers ça, anyway. Puis, tu sais, je veux dire, t'as les photos des vernis, t'as les pastilles, mais c'est tellement pas pareil en vrai, là. Puis, tu sais, souvent, dans les commentaires, le monde était déçu parce que, bon, c'était pas exactement ce qu'il était supposé d'avoir. Tu sais, ils disent que, ah, c'est de la qualité salon. Non, c'est pas de la qualité salon. Puis, dans un salon, bien, puis, mettons que t'achètes des affaires, là, par Internet, là, faut que tu te mettes une base en premier. Fait que là, tu mets ta base. Après ça, tu mets tes couches de vernis. Puis, après ça, faut que tu te mettes des couches, là, de top, là, pour que ça fasse effet cristal et tout. Avec gel moment, t'as pas besoin de ça. T'as des petits pâtes, là, carrés, là. C'est comme un petit carré, là, humide, là, si on veut, là. Ça, c'est pour préparer tes ongles. Fait que tout ce que t'as à faire, là, c'est que tu limes tes ongles, là, juste pour gratter, pour enlever, là, c'est normal d'enlever le luisant sur l'ongle, enlever l'huile naturelle, parce que ça, ça peut faire décoller ton vernis plus vite. Ça peut arriver avec les sacrés directs de même sur tes ongles, sauf qu'il va toffer moins longtemps. Si tu veux le garder plus longtemps, mais ça, c'est un truc. Fait que, tu sais, tu limes un peu, juste pour dire que tu grafignes ton ongle. Après ça, t'as les petits pads. Les petits pads, là, un petit pad, tu fais tes 10 doigts. Fait que, tu sais, tu prépares tous tes doigts, puis là, après ça, bien, t'es prête à aller mettre ton vernis. Tu mets ton vernis, puis t'as pas besoin de mettre de base. T'as pas besoin d'avoir une bouteille de base. T'as pas besoin d'avoir une bouteille de top, non plus. Ton vernis, il est déjà brillant. Il est déjà tel quel. Ce que tu peux faire, tu peux t'acheter une bouteille de vernis transparent, puis te mettre des couches de clear par-dessus. Ça, ça peut être quelque chose qui est pas pire, parce qu'en te mettant des couches de clear, bien, là, tu peux t'acheter des brillants, toutes sortes d'affaires. Puis aussi, bien, tu mets comme des couches de protection. Fait que, si t'es off un peu avec tes ongles, comme moi, là, moi, j'en ai mis, là, j'en ai mis du clear dessus. Bien, tu sais, c'est ça. Les premiers grafignes, ça va être dans le clear. Tu sais, ton vernis, il lèvera pour. Fait que, ça aussi, là, ça peut être de quoi te pas pire. Ils ont des couches de finition, exemple, que tu peux matifier, là, ta couleur. Bien, tu sais, t'as une petite bouteille de mou. Tu sais, au lieu d'avoir des couleurs mou, des couleurs normales, n'importe quelle couleur, dans le fond, tu as la couleur de base qui brillante toute, bien, là, tu peux la transformer. Tu as des couches aussi de finition. Si tu veux te mettre, tu sais, une finition avec des brillants et tout, bien, tu sais, pas besoin de mettre des paillettes, après ça, de mettre un clear. Tu mets direct la couche de finition. Tac. Puis, si tu veux, bien, tu peux juste te mettre une couche de finition sur les doigts aussi, là. Tu sais, t'arrives, là. Puis, la couche de finition, des paillettes vertes, mais tu sais, si tu veux, tu peux juste te mettre ça sur les ongles, là, aussi, là. Ça fait super beau, là. Ah non, sérieux, moi, je trippe vraiment sur les produits, là. Ils ont tellement passé le test, puis, sérieux, je vous juge, je suis vraiment difficile avec ça. Puis, c'est sûr, je trouve ça le fun de vous partager en même temps ma petite découverte, là, parce que je me dis que je ne dois pas être toute seule qui se fait les ongles, là. Puis, là, surtout que tout est fermé, puis on s'entend, là, que ça ne rouvrira pas, là. Bien, nous, ici, au Québec, là, on s'entend, là, ça ne rouvrira pas le 8 février, là. Ça va être prolongé, là. Jusqu'à quand, on ne le sait pas, là. Mais, tu sais, là, ces temps-ci, habituellement, là, sans COVID, là, exemple, qu'on recule de 2-3 ans, là, bien, c'est les temps de grippe d'habitude d'aller jusqu'au printemps. Fait que, tu sais, on est dans les temps normales de grippe de la saison, puis tout. Puis, tu sais, là, en plus, il y a le COVID. Fait que c'est officiel, là, que tout ne rouvrira pas, là. Même s'ils disent que les cas descendent, qu'il y a moins d'hospitalisation, puis tout, on s'entend dessus qu'ils ne rouvriront pas tout, parce que là, tout va remonter. Fait qu'on va rester même encore un petit bout. Fait que moi, je trouve que c'est quand même pas mal la solution. Si tu veux continuer d'avoir des beaux ongles, puis tout, mais tu sais, tu peux faire ça de chez toi. Ça coûte pas trop cher non plus. Puis, tu sais, c'est pas perdu. Après, tu peux retourner faire tes ongles en salon si tu désires, puis tu continues, puis tu peux faire tes ongles d'orteils pareils, là. Tu sais, moi, c'est pas garanti que j'irai plus jamais, jamais chez ma technicienne, là. Tu sais, ça se peut qu'à l'occasion, je retourne m'en faire faire. Sauf que là, je vais être équipée à la maison pour les enlever. Je serais pas obligée de retourner chez elle pour les enlever. Regardez mon petit panda comme elle est cute! Fait que là, je vais faire l'autre côté. Parce que je me dis que, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que je suis là-dessus. Ça se fait quand même rapidement. Fait que tiens, là, dis-vous, on sort les... les perles, on recommence, on fait l'autre bord. D'habitude, mes autres, tu sais, je les ai faites à part. J'ai fait un côté devant... devant la caméra, et puis l'autre, bien, je le faisais à temps perdu. Ou des fois, je le faisais par après. Mais là, tiens, les deux côtés vont être faites one shot de mon petit panda. Je veux dire que vous voyez bien. J'utilise mon beau stylo, lumineux, en plus. J'ai pas besoin de l'allumer parce que là, je suis au soleil, là. bien, je l'aime bien, ce crayon-là. Une fois de temps en temps, je le sors. Mais tu sais, c'est ça, une année, j'ai tellement de crayons. Souvent, je peigne le premier sur le bord. Quand je peigne le premier sur le bord, quand j'ai fini de travailler, je le remets dans le tout qui était. Je le remets le premier sur le bord. Fait que tu sais, souvent, je me trouve à prendre pas même tout le temps le même crayon. Là, c'est tout ça, maintenant. Je me suis étiré le bras un peu plus. Je suis allé d'en chercher un petit peu plus loin dans mon rack. Tiens, ça fait un petit bout, je n'ai pas travaillé avec celui-là. Let's go! Pour faire du diamond painting pendant bien longtemps, il est un petit peu pesant vu qu'il y a deux batteries dedans. Fait que, ça, je ne trouve pas ça l'idéal. Si vous avez du diamond painting à faire pendant, vous voulez en faire pendant 2-3 heures, là, c'est pas l'idéal. Avisez avec quelque chose de léger et quelque chose de mince aussi. Parce qu'on s'entend, quand vous avez un gros crayon à tenir pendant 2-3 heures de temps, vous allez tomber les doigts à raquer. Ça, c'est des petits trucs aussi. Allez-y avec quelque chose de mince et de pas trop pesant. Comme là, vous avez juste un petit quelque chose à faire. Regarde, j'ai juste un petit porte-clés à faire ou je ne sais pas, un petit bas de rangement, un petit signet, quelque chose de mince. Vous avez... Ouh! Vous voulez juste avancer votre toile, vous dites, regarde, moi, j'ai une petite demi-heure de l'eau, je fais du diamond painting une demi-heure. Ce crayon-là, il est parfait, il va bien. Puis même le soir, en plus, avec la lumière, ça aide beaucoup sans mettre nécessairement, mettons, une lumière au-dessus de votre tête. Vous savez que des fois, il peut refléter sur le diamond painting. La colle, c'est transparent. Ça fait que ça peut faire quelque chose qui reflète. Moi, je sais, des soirs, j'ai de la misère à voir, je me place dans un angle, mettons, ma grosse lampe, elle fait tellement de lumière au-dessus de ma tête, que je suis comme, voyons, on dirait qu'il y a comme des reflets. Puis, tu sais, il faut comme que je me fasse de l'ombre sur mon diamond painting pour voir. Mais tu sais, le crayon, ça va bien aussi pour ça. Sans allumer une grosse, grosse lumière. C'est ça, il y a des soirs, mes yeux sont plus fatigués. Au début de la veillée, pourtant, il n'y a rien qui change. Il fait noir, je travaille avec les mêmes lumières, ça va bien. Puis là, à un moment donné, on dirait que là, mes yeux tombent fatigués. Puis là, je me mets comme à voir moins bien. Là, je le sais parce que je me mets comme à froncer les sourcils un peu. Ça, ça veut dire, woups, mes yeux, ils forcent. Dans ce temps-là, c'est soit que je change d'éclairage, j'éteins ma grosse, grosse lampe, puis je garde juste mon tableau. Parce qu'en ayant juste ma tablette lumineuse, bien, ça fait juste de la lumière par en dessous. Ça fait que c'est un peu moins pire. Ça fait plus sombre un peu. Des fois, je vais faire ça pour terminer une partie. Mais des fois aussi, je vais carrément tout arrêter. Je vais fermer mes affaires puis je vais faire comme « Oh, OK. » Non. Là, quand tu es rendu que tu fronces les sourcils et tout parce que tu ne vois pas super bien, ça, ça veut dire que bon, il est tard, Marivine, lâche le diamond ending. Des fois, je le prends comme ça aussi. Bon, je vais embrasser. Mais c'est ça. Sinon, juste pour en faire un petit peu, je l'aime bien, ce crayon-là. J'aime bien la poigne et tout là aussi. Mais tu sais, c'est sûr, moi, je ne suis pas tellement difficile non plus sur les crayons. Ça, je travaille avec tellement puis j'aime tellement d'en tester aussi des nouveaux. C'est sûr, je ne suis pas tellement difficile. Je n'ai pas de... C'est niaiseux, mais d'habitude, on a peut-être un crayon chouchou. On a peut-être un crayon qu'on aime un peu plus qu'un autre à travailler avec. Puis moi, honnêtement, je n'ai pas vraiment de crayon chouchou. J'ai comme tellement de crayons. Je les aime comme tellement tous, mettons. La seule chose que je pourrais dire, exemple, que j'ai vraiment, ça me prend de quoi de particulier, que j'ai une exigence, c'est quand je fais des carrés. À ce moment-là, ça me prend un crayon avec un bout carré. Puis là, pour l'instant, j'en ai juste un. J'en attends d'autres par la poste. Je vais avoir d'autres modèles qui vont s'en venir. J'en ai spoté un deuxième. Puis là, inquiétez-vous pas, ceux qui sont allés voir sur ma boutique et qui disent qu'il n'y en a plus de stylets carrés, ça s'en vient. C'est dans la poste. Je vais en recevoir une batch. Je vais avoir trois modèles différents pour les stylets carrés. Je vais avoir pareil comme que j'avais, avec la colle incluse dans le bouchon. Ils vont être au même prix. Ça, ça ne bouge pas du tout. Je vais recevoir aussi d'autres pains baguettes. Celui-là était très apprécié. Ils se sont vendus quand même assez vite. Les pains baguettes, parce qu'on s'entend, oui, ça fait drôle. C'est comme en forme d'un pain baguette. Mais c'est que le stylet était tellement léger puis il était mince. La pogne, tout pour travailler avec ça. Sérieux, c'était numéro un. C'était un winner. Ça, j'en ai recommandé. Je vais en en avoir. Si vous l'aviez spoté, celui-là, je vous disais que c'est sûr qu'il va bien. Oui, en effet, ça va comme un châme. Et puis, c'est sûr, je vais en en avoir. Je vais en avoir ça avec la colle. Puis, je vais en avoir un troisième modèle aussi que là, je ne vous le dirai pas. Ça, je vous le présenterai. Je vous le montrerai dans une vidéo ou bien je le sortirai sur Etsy tout simplement. Mais c'est sûr, je vais vous glisser un petit mot lorsque je vais les recevoir. Ça vient d'être commandé. Ça fait à peu près une semaine. C'est sûr que ce n'est pas arrivé tout de suite. que je ne les ai pas commandés d'avance parce que bon, ça n'avait pas grouillé tant. Puis là, ils ont comme toutes parties one shot. Ça fait que c'est sûr, je vous en ai parlé dans une vidéo. Puis là, ça a décollé. Je me suis comme un petit peu fait avoir. Je n'ai même pas eu le temps de m'en recaller d'autres pour qu'ils soient comme dans le transport. Je n'ai comme pas pensé à mon affaire. j'aurais dû comme les n'en recaller d'autres puis après vous en parler dans la vidéo. Puis là, c'est ça, j'ai fait le contraire. Ça fait que je me suis un petit peu fait avoir là-dedans parce que là, c'est ça, ça s'est tout vidé. Mais ce n'est pas grave. Ne vous en faites pas. Patience, ça va revenir. Puis en plus, je vais avoir un autre modèle. Tu sais, le fameux stylet que beaucoup ont pour faire des carrés. Ce n'est pas un embout carré, mais c'est une petite mini pointe fine. Là, c'est parce que bon, je n'en ai pas un. Ah oui, j'en ai un sous la main. Regardez, tu sais, des stylets comme ça. Ça là, je vais en avoir aussi. Là, j'en ai juste reçu un. Mais je vais en recevoir d'autres. Puis ça, ça va être disponible aussi sur ma boutique Etsy. Je vais en avoir quelques-uns pour la vente. Ça fait que ça aussi, surveillez ça. Ça va s'en venir. Je ne sais pas quand ça va rentrer, mais aussitôt que j'ai ça, moi, je vous mets ça disponible sur Etsy. Je niaise pas avec ça. La même chose quand j'ai des cover minders. Aussitôt que je reçois du nouveau stock, je vous mets ça en ligne le plus tôt possible. Je sais que c'est quand même beaucoup populaire. Les cover minders, ça décolle beaucoup. Puis je comprends pourquoi aussi les aimants sont tellement bonnes. Les aimants que j'utilise, oh my god. Puis tu sais, même si vous n'utilisez pas ça pour un diamond painting, si vous checkez sur ma boutique et vous flashez sur un, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça pour faire un cover minder. ça peut être quand pour du diamond painting, mettons, ça peut être quand vous êtes en train de faire du coloriage. En train de faire du coloriage, puis tu sais, ton livre, mettons, les pages, les relèves, n'importe quoi. Les aimants sont tellement fortes, sérieux, ça peut tenir plusieurs feuilles. Puis tu sais, si vous flashez sur une, vous pouvez tout simplement vous l'acheter comme aimant pour votre frigo. Moi, je m'en suis faite deux, trois à la maison aussi, des cover minders que je trouvais comme tellement beaux. Puis là, j'étais comme, oh my god, ok, les autres sont écœurants, ils sont tellement beaux. Bien, c'est sûr, je me suis faite des aimants sur mon frigo aussi. Puis tu sais, ma mère, elle, elle ne fait pas de diamond painting, puis elle me le disait, ah, tu sais, c'est donc bien beau être allé voir sur ma boutique l'autre fois, c'est donc bien beau ça, tes cover minders, puis tout. Puis elle me l'a demandé, en plus, elle me dit, ouais, mais elle me dit, je ne fais pas de diamond painting, mais elle me dit, tu sais, elle me dit, c'est des aimants, je pourrais m'en acheter une comme aimant pour le frigidaire, puis là, je trouvais ça drôle, j'étais, ben oui, tu sais, c'est ça, vu qu'elle ne fait pas de diamond painting, mais tu sais, elle a comme tellement été attirée, elle en trouvait tellement comme des belles, puis les aimants sont tellement bonnes que même si vous avez une mini sérieuse, ça va le tenir, votre papier sur le frigidaire, là. Puis tu sais, moi, j'ai assez ça des fois, alors, combien de fois je me suis acheté des aimants, exemple, puis, whoops, je suis en train de déplacer ma pelle, OK, elle a comme collé sur mon doigt, puis c'est ça, combien de fois je me suis acheté des aimants, là, j'arrive, mes aimants sont belles, j'ai aimé sur le frigidaire, tout, c'est comme, ah, c'est cute, tu sais, elle colle, tout, touc, t'as l'impression qu'elle tient bien, là, après ça, t'arrives, t'as une feuille importante, ah, c'est vrai, t'as l'affaire, bon, faut pas que j'oublie ça, je vais mettre ça sur le frigidaire, fait que là, je ramasse mon aimant, je mets ma feuille, une seule feuille, je mets l'aimant sur la feuille, la feuille, elle glisse jusqu'à dans le bas du frigidaire, astic, combien de fois ça m'est arrivé, ça, d'acheter des aimants, puis de sacrer, parce que j'étais comme, ils sont belles, puis tout, mais je peux pas rien accrocher, tu sais, tu veux mettre, exemple, un enveloppe, là, avec une feuille dedans, mais tu veux pas, exemple, ouvrir la feuille, tu veux juste mettre l'enveloppe sur le frigidaire comme pour y penser, exemple, tu as un document important ou une facture, quelque chose, tu veux pas nécessairement mettre ça à découvert, tu veux juste mettre ton enveloppe, oublie ça, ça te prend, genre, six aimants pour faire l'enveloppe, tu sais, aïe, moi, ça, ça m'énerve, ça, moi, j'ai de la misère, puis là, avec les aimants que j'utilise, sérieux, j'en ai fait des tests, avant de trouver ces aimants-là, j'en ai testé plusieurs, j'en ai scrappé plusieurs, puis tu sais, petit truc vide de même, n'achetez pas d'aimants au-delà de ramas, ok, j'en avais acheté un peu, puis c'est ça, j'étais arrivée, je les ai testés, puis ils sont encore à la même place qu'ils étaient quand je les ai achetés, je veux rien savoir, ça tient pas à moitié, fait que c'est ça, si vous voulez vous faire des cover minder, des fois maison, n'importe quoi, ne prenez pas vos aimants au-delà de ramas, ça vaut pas de la chenote, ça, ça va faire la même affaire que je vous dis là, vous allez faire votre aimant, exemple, vous voulez faire un petit bricolage, vous allez coller votre aimant en arrière, vous allez arriver, vous allez mettre ça sur le frigidaire, puis vous allez vouloir accrocher quelque chose, ça va descendre jusqu'en bas, ou bien non, ça va stopper parce que ça va accrocher sur quelque chose d'autre, tu sais, ah non, je vous jure, moi, non, ça, j'ai ça en horreur, moi, un aimant, il faut que ça termine, puis j'ai été longtemps à n'acheter des aimants de frigidaire, puis ça valait pas de la chenote, tu sais, c'est ça, à tous les fois, j'étais déçue, puis pas nécessairement que je me réessayais à n'acheter de l'orama, mettons que j'étais têtu, là, non, non, de l'orama, moi, il y a un X là-dessus, j'en veux pas d'aimants de venir d'être là, j'en voyais ailleurs, puis tu sais, je me disais, ils disaient des aimants super forts, puis tout, bon, regarde, on va les essayer, non, j'ai essayé au Walmart aussi, tu sais, des fois, c'est un peu plus cher au Walmart, je me suis dit, bon, t'as de bien que j'aies de quoi de pas pire, tu sais, ils ont des affaires avec de la colle 3M, fait que, là, c'est bon, ça doit être quand même pas si pire, mais, même affaire, ça tenait pas à mon goût, je vous juge, j'en ai testé de plusieurs places, j'en ai souvent acheté, puis là, ces aimants-là, que j'ai trouvé, puis que j'ai acheté, ils vont tellement bien, c'est pour ça, j'en ai gardé pour mon friche d'air, puis là, je rachète, pour mes CoverMinder, puis sérieusement, vous irez voir les commentaires sur la boutique, vous allez voir, c'est très, très, très apprécié, il y en a plusieurs qui disent, que les aimants, là, sont tellement bonnes, là, juste ça, en partant, ça fait toute la différence, puis c'est ça, la fois, je pensais à ça, puis je me disais, crème, ça, c'est pas juste pour le Diamond Painting, des fois, avec mon livre à coloriage, exemple, que je colore dans le milieu du livre, mais là, le livre, la manière qui est placée, ça fait un peu le rond, puis tout, puis là, je me disais, tu sais, à un moment donné, j'avais une page qui relevait, puis je trouvais ça fatiguant, puis là, je me disais, crème, je pourrais mettre un mini cover minder dans le coin, tu sais, ça tiendrait mes pages ensemble, puis tout, puis j'étais comme, c'est pas fou, ça, fait que c'est là que j'ai pensé à, crème, c'est pas juste pour le Diamond Painting, c'est ça, des fois, on y pense pas, puis tout, là, tu sais, ça peut avoir d'autres utilités, là, tuoup, voyons, on voulait pas s'en venir, là, je sais pas si vous avez entendu, Kachou, il miaule, puis il chiale, on vient de l'entendre, mais il chiale après mon copain, puis il se lève, parce qu'il est pas levé encore, c'est un bout que moi, je suis levé, là, fait que là, tu sais, il monte comme juste lui, là, fait que là, il gueule, là, jusqu'à temps qu'il se lève, moi, il me fait ça le matin, il met bien de bonheur, quand mon copain, il ronfle encore, fait que tu sais, lui, il a connaissance de rien, Kachou vient se mettre sur ma table de nuit, genre, s'il pousse de ma face, là, puis, bien fort, là, lève-toi, la mère, c'est pas parce qu'il a faim, c'est pas parce que, non, c'est juste, lève-toi, c'est qui m'énerve, hey, les dernières billes, wouhou, donc, là, j'ai un petit panda de plus de fête, fait que là, il va m'en rester juste deux à faire sur mon petit kit, donc, je vous le montre, là, ici, il est cute, on dirait un petit bébé panda, il donne le goût de le flatter, tellement cute, donc, c'est ça, il va m'en rester seulement deux à faire, je vais vous les montrer, ceux qui me restent, donc, il me reste celui-là, ici, mon gros dodu, et puis, le petit cute avec les petites joues roses, lui, je le garde, là, pour la fin, là, ça, ça a été mon coup de coeur, fait que c'est tout ça, moi, je suis ce genre-là, je mange pas le meilleur en premier, je garde le meilleur pour la fin, les skittles rouges, puis les smarties rouges, on les mange en dernier, donc, c'est ça, là, j'ai un petit troisième de fait, sur mon paquet de 5, fait qu'aussitôt que les 5 sont finis, moi, j'ai besoin de 48 heures, 24 heures pour vernir, et puis, ensuite, le séchage et tout, puis, je vous mets ça, j'ai besoin de 24 heures chaque côté, je vernis un côté, je vernis l'autre côté, puis c'est 24 heures entre les deux, fait que c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, j'ai besoin de 48 heures, là, aussitôt que ça va être terminé, que vous allez voir la dernière vidéo, là, dites-vous, là, que 2-3 jours après, là, ça va être disponible sur ma boutique, si jamais vous avez flashé, là, sur un petit panda, vous êtes comme, ah, moi, celle-là, je l'ai fait, parce que, bon, Fonkyo, puis je sens qu'ils ne resteront pas là longtemps, puis c'est ça, souvent, je vends ça 5 dollars, je pense, c'est le prix que ça me coûte, fait que, puis tu sais, il est vernis tout, puis, ceux qui m'en ont acheté, là, j'ai pas entendu dire qu'il y avait des perles qui avaient tombé, sur ce, ben, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, moi, ben, je pense que je vais aller me faire un café, là, ça commence à me travailler, là, je m'attends à un café que j'ai laissé traîner hier sur mon bureau, je la regarde depuis tantôt, puis je suis comme, oh, j'aurais le goût d'un bon café mocha avec du chocolat chaud, sur ce, ben, c'est ça, je vous souhaite une excellente journée, puis écoutez, ben, on se dit à demain, parce qu'encore demain, mais je suis avec vous, je vous lâche pas, moi, la planification est faite, là, puis jusqu'en mars, là, je suis avec vous à tous les jours, donc, à demain tout le monde, bye, bye,